Bonjour à tous, c'est Christopher de chez REO. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier de rénovation d'une maison individuelle qui se situe en Lorraine et dans laquelle nous allons installer un plafond chauffant rafraîchissant Rotop. C'est parti, place à la vidéo ! Dans un premier temps, il est nécessaire de placer les renforts à l'arrière de l'ossature primaire, permettant l'installation du plafond suspendu. Une fois les renforts correctement placés, nous pouvons les clipper à l'aide des fixations blocs. Réalisez cela sur l'ensemble de la surface. Une fois les renforts fixés à l'ossature primaire, vous pouvez maintenant répartir les gaines de départ et retour de chaque circuit. Maintenant que les gaines sont correctement positionnées, il est temps de préparer les dalles de demi-tour. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de sectionner à la main les diffuseurs en aluminium afin de libérer les zones de virage. Afin que la dalle puisse tenir au plafond, on installe les fixations crochets. Ces dernières peuvent s'installer à l'aide d'un gabarit. Prépercez les trous de la dalle et installez-la au plafond. Les crochets traversent la dalle et se verrouillent à l'aide des fixations sapins. Ces derniers s'insèrent directement dans les crochets. Une fois la dalle de demi-tour installée, on emboîte les diffuseurs virage dans les dalles. A l'aide d'un cutter, réalisez un trou dans la première et la dernière dalle du circuit afin de pouvoir faire sortir les gaines de départ et de retour. Répétez ces opérations jusqu'à recouvrir toute la surface. 1. Retirez le filage対 par de retrage pour le contact où les liens sont 14. Retirez l'est priorité. 15. Vissez le barrage Société Radio-Canada. Si besoin, vous pouvez adapter les dalles en fonction des obstacles que vous rencontrerez à l'aide d'un cutter et d'un fer à rainurer. Afin de faciliter l'insertion du tube dans les gaines, vous pouvez arrondir les bords à l'aide d'un ébapureur ou autre. Une fois le tube inséré, déroulez à l'aide d'une perche le tube dans les rainures des dalles. Les demi-tours sont à réaliser à la main. Répétez cela jusqu'à la fin du circuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada